Tu peux porter ces jupes, toi ? Non, moi, je n'en porte pas. Mais il y a beaucoup de filles qui en portent. Mais les mettre juste à la maison ? Non, non, à la fête. Dans les soirées ? Oui, dans les soirées. Il y a des manteaux qui sont encore plus courts. Plus courts ? Jusqu'ici. Juste sur les fesses. Oui, oui, on voit même les fesses. Mardi 11 avril, dans le bus qui nous ramène à Téhéran, nous réussissons à filmer ces quelques images du site nucléaire de Natanz. Si la bombe atomique iranienne se prépare, c'est ici. Ce jour-là, justement, le président Ahmadinejad a annoncé une très grande nouvelle à son peuple. Une nouvelle qui va faire trembler la planète. À peine arrivé dans la capitale, c'est Ali qui nous a prévenus. Il est branché en permanence sur le canal en persan de Voice of America et il prend un gros risque en nous recevant chez lui. La chaîne ennemie du régime est totalement interdite par les MOLA. Depuis quelques heures, l'Iran affirme détenir la technologie nucléaire. L'ONU donne 30 jours au pays pour cesser toute activité d'enrichissement de l'uranium. Si ces gens arrivent à aller jusqu'au bout de leur programme nucléaire, alors c'est sûr, ils vont réussir à fabriquer une bombe atomique. Venez, venez dans ma chambre, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, ce fusil, c'est mon arme préférée, un M4. C'est l'arme de la police antiterroriste américaine. En attendant ces libérateurs, l'arme d'Ali, c'est cette carte pirate pour surfer sur les sites d'opposition les plus virulents. Ça, c'est les Basijis, ces putains de milices Basijis. Ils frappent les étudiants. Regarde, regarde ce qu'ils ont fait, ces trous du cul. C'était pendant les manifestations. Ils les ont attaqués parce qu'ils voulaient faire des réformes. Regarde tout le sang. Et aujourd'hui, on risque la prison si on fabrique ce genre de site ? Beaucoup, beaucoup de gens ont été emprisonnés pour avoir mis en ligne ce genre de photos ces derniers mois. Internet sous contrôle, des opposants emprisonnés, désormais même les réunions d'étudiants sont clandestines. Nous voulons assister à l'une d'entre elles. Surprise, notre premier contact avec l'opposition clandestine a lieu dans un café très fréquenté. Nous nous retrouvons face à deux hommes, très méfiants, qui veulent nous parler sans caméra. Ils ne savent pas qu'elles tournent déjà. Vous dites que tout le monde a peur ? Oui, mais avec mes amis, on voudrait quand même que ça change. On essaye de s'organiser pour parler de tout ça. Avec mes amis, vous voyez ? Avec vos amis, vous formez un groupe, c'est ça ? Et vous en parlez ensemble ? Oui, oui. Ce sont des réunions clandestines ? Oui. Et où est-ce que vous vous réunissez ? Chez moi, dans ma maison. Vraiment ? Et la prochaine fois, c'est quand ? La prochaine fois, c'est... Attendez un instant. C'est le moment de vérité pour nous. Les deux opposants se consultent. Peuvent-ils prendre le risque de nous laisser filmer leur prochaine réunion clandestine ? Leur hésitation ne va pas durer très longtemps. C'est trop secret, c'est ça ? Oui. C'est interdit pour nous ? Oui. Vous savez, ici, dès que quelqu'un veut changer les choses, on le tue. On le tue. Nous, on tient la vie. Résister ouvertement au régime n'est plus possible aujourd'hui en Iran. Alors, la jeunesse a appris à exprimer sa contestation autrement. Che Guevara et Yutu. De nouvelles idoles pour en finir avec le poids écrasant des icônes de la révolution islamique. Bienvenue au temple de la consommation made in Teheran. Des garçons, main dans la main, avec des jeunes filles maquillées à outrance et qui repoussent sans cesse les limites du code vestimentaire. Aujourd'hui, nous accompagnons Shirin et sa copine au magasin vidéo. Toutes deux sont étudiantes en français et fans de comédies romantiques américaines. C'est quoi vos nouveautés en DVD ? Des DVD pirates vendus sous le manteau. Vous n'avez pas une liste ? Dites-leur d'arrêter de filmer. Vous n'avez pas d'autorisation. Loin de notre caméra et pour 7 euros seulement, Shirin a trouvé son bonheur avec dans le rôle principal la très sexy Angelina Jolie. A deux boutiques de là, un paradis pour fashion victime. Tu peux porter ces jupes, toi ? Non, moi, je n'en porte pas. Mais il y a beaucoup de filles qui en portent. Mais les mettre juste à la maison ? Non, non, à la fête. Dans les soirées ? Oui, dans les soirées. Il y a des manteaux qui sont encore plus courts. Plus courts ? Jusqu'ici. Juste sur les fesses. Oui, oui, on voit même les fesses. Gucci, Diesel ou Prada. En ce moment, les vêtements se portent tellement courts à Teheran qu'Amadi Nejad a décidé d'y remettre de l'ordre. Avec le nucléaire, c'est l'autre annonce du jour du gouvernement, la seule que Shirin a retenue. Amadi Nejad, aujourd'hui, il a déclaré que dans deux semaines, on n'aura plus le droit de porter des manteaux courts. Je roule un peu trop vite. C'est comme ça que je roule d'habitude. Vivre jour le jour et surtout braver les interdits au nez et à la barbe des comités, ces gardiens de la Révolution postés à chaque coin de rue. Ils nous demandent de mettre le foulard bien comme ça. Voilà. Mais vous avez peur, vous ? Direction Iran-Zamine, le dernier spot de drague à la mode. Ils sont derrière nous, les garçons. Le régime islamique interdit aux filles et aux garçons de se parler dans la rue. En revanche, rien n'empêche de flirter au feu rouge. Hé, tu me vois ? Fais-moi signe au moins. Je sais pas, moi, un sourire, juste un signe. Ils vont à Iran-Zamine. Chérine nous explique, c'est toujours le garçon qui doit faire le premier pas. Oui, c'est lui qui donne son numéro. Et moi qui téléphone. Et après, vous vous voyez où ? N'importe où. Regarde, encore un comité qui patrouille. Un nouveau contrôle de la police des mœurs. Mais pas de quoi inquiéter Chérine. Au carrefour suivant, des amis lui font signe. Salut, ça va ? Alors, je te prends à draguer encore, hein ? Non, arrête, c'est pas vrai. Hé, si je racontais ça à ton copain ? Ah non, non, tu exagères. Bon, allez, filez avant que le comité vous arrête. Ah non, non, ils vont pas nous saouler. À dix minutes du boulevard de la Drague, l'université de Téhéran, un des fiefs de la milice des Basidji. Nous voulons savoir ce qui motive ces hommes et ces femmes qui font si peur à la jeunesse de Téhéran. Les étudiants de Basidji ont accepté de nous parler, mais uniquement sous le contrôle de leur chef de section. C'est elle. Nargès est étudiante en physique chimie et à 22 ans, c'est déjà une professionnelle de la censure. Notre liberté, c'est tout à fait autre chose. Elle est à 180 degrés opposée à la vôtre. C'est quoi votre liberté ? Notre liberté ? Laisse, laisse, c'est moi qui répond. Pour nous, la seule vérité, la seule issue, c'est Dieu. On doit être dans la pensée de Dieu, c'est ce qui nous rend libres. Est-ce que vous seriez prête à donner votre vie pour l'islam ? C'est pour cela qu'on est sur Terre. Soyez-en sûres, si un jour, on doit donner notre vie pour défendre notre croyance et notre idéologie, avec l'aide de Dieu, on est prête. Quel âge as-tu ? J'ai 21 ans. À quelques blocs de là, l'école polytechnique où sont formés les futurs cerveaux du programme nucléaire iranien. Étonnamment, c'est un des rares endroits où les étudiants réformistes disposent encore d'une marge de manœuvre face au Basidji. Protégés par le statut islamique de leur association, ils oisent même s'attaquer publiquement au gouvernement. Sur notre site internet, on a écrit deux articles contre la politique nucléaire de notre président. Concernant Ahmadinejad, j'espère qu'il ne finira pas son mandat et que rien ne restera de ce système. Loin de ses camarades, un étudiant nous aborde. Il veut nous en dire un peu plus. Ce gouvernement dépense tout notre argent, tout l'argent du pétrole pour soutenir les terroristes en Afghanistan ou en Irak. Vous savez, il y a beaucoup de groupes armés qui sont financés par la République islamique pour mener des actions terroristes contre les forces américaines ou britanniques. Aujourd'hui, l'Iran est une vraie menace pour le monde entier. Le régime veut la peau d'Israël, il est contre la liberté, contre l'humanité, contre tout ce que tu peux imaginer. Comment veux-tu qu'on change ce système fasciste ? Eux, ils ont des couteaux entre les dents et nous, on n'a rien. 18 heures. Indifférent à l'appel du Muezzin, quelques étudiants en bras de chemise partent à la hâte pour éviter d'assister à la prière. Les plus fervents, eux, prennent tous le chemin de la mosquée. Deux mondes qui se côtoient en faisant comme si l'affrontement n'était pas inévitable. Nous sommes jeudi. Ce soir, c'est le week-end qui commence. Et à part les Basidji, c'est toute la jeunesse qui se donne rendez-vous sur les boulevards de la drague de Téhéran. Pieds au plancher, une main sur le volant, l'autre sur le portable. L'opération séduction peut commencer pour Chérine. J'ai un truc à te dire. Je peux te parler une minute ? Allez, arrête-toi un moment. Faut vraiment que je te parle. Allez, viens, garde-toi. Bonsoir. 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 Bon, dis-moi ce que je dois faire pour te plaire. Aller. Arrête. Qu'est-ce que tu regardes ? Non, non, j'ai pas d'alliance. Non, non, ça roule. Allez, prends mon numéro. Allez, 912-807-76-45. Bon, tu m'appelles ce soir, tu le jures. Si Dieu le veut. Allez, enchanté. Allez, enchanté. A tout à l'heure. C'est tous les jours comme ça. Il est minuit, la jeunesse dorée de Téhéran rentre se coucher. La bombe atomique, les sanctions internationales et les frappes américaines, il sera toujours temps d'y penser demain. Allez, mon voyeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada